L'affaire du braquage chez Mère Alice ne cesse de délier les langues, après surtout le communiqué rendu public par la police qui blanchit le capitaine Romial Manonou, surnommé Morgane et un brigadier-chef. Une situation qui vient déballer tous les bakouamés armés qui s'opèrent dans la ville de Brazzaville. Le consensus des associations pour la promotion de la gouvernance démocratique et l'état de droit Capgeg en sigle, qui suit avec attention particulière l'évolution de cette affaire, a fait un point de presse le 7 septembre, lequel il a rappelé d'autres braquages antérieurs. Depuis quelques jours, des séquences de vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux montrent des présumés braqueurs en train de faire des aveux au cours des interrogatoires relatifs à l'enquête préliminaire menée par les services de police judiciaire. Ces séquences ont révélé des cas graves de détention illégale d'armes et munitions de guerre, des braquages antérieurs à bureautope Chocastano et bien d'autres cas, d'assassinat et de thésaurisation. Dans le même sillage, un point de presse a été organisé le jeudi 1er août 2022 par la commission d'enquête de la police, révélant d'une part au public les conclusions des dites enquêtes et de l'autre fustigeant la divulgation des séquences d'audition sur les réseaux sociaux. Conflit d'intérêt, usurpation de prérogatives du procureur de la République et violation du secret de l'instruction par la police dans la procédure d'enquête sont entre autres vices dénoncés par le Capgeg qui, selon lui, étoufferait cette affaire. Sur ce, il appelle à l'annulation de la décision de la police qui innocentent ses deux officiers. Pour ce faire, le consortium des associations pour la promotion de la gouvernance démocratique et l'état de droit Capgeg formule les recommandations suivantes. Au procureur général près de la Cour d'appel de Brazzaville et au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Brazzaville, d'annuler la décision qui a été prise par la commission d'enquête de blanchir certains présumés braqueurs et d'en incriminer d'autres. De dessaisir la police de cette mission d'enquête qui fait transparaître un conflit d'intérêts et une usurpation de pouvoir. De commettre cette mission d'enquête à la brigade de recherche de la Gendarmerie nationale ou à une commission mixte composée des agents de la police et de la Gendarmerie nationale. D'ouvrir les informations judiciaires pour les allégations sur les précédents braquages, la thésaurisation et le trafic d'armes et munitions de guerre. Au ministre de la sécurité de l'ordre public, de veiller au respect des normes relatives à la procédure pénale par les agents de police et prononcer les sanctions administratives aux contrevenants. Espérons finalement que ces recommandations émises par le Cap-Jegg aient des résultats favorables. Ce qui pourrait en soi peu réduire l'image ternie de la police nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501